Chef, on vous a annoncé comme ça ce matin, il arrive, vous êtes chef franco-israélien, vous avez un peu appris la cuisine en France, un petit peu en Israël, et vous avez fait une sorte de mélange culturel, et puis vous êtes revenu en France après quelques années en Israël pour créer des restaurants spécifiquement israéliens, Bétéavod, non Bétéavod c'est l'émission Mahafim, et Salatis, et puis la boulangerie du Sentier. Du Sentier, voilà, donc vous en connaissez un rayon, un morceau sur la cuisine, et la cuisine vraiment internationale, et aujourd'hui vous avez choisi de nous parler d'un légume de saison, c'est la patate douce, c'est vrai qu'on en voit beaucoup. En France, j'ai l'impression que c'est assez nouveau, ça fait quelques années qu'on cuisine vraiment la patate douce, c'est très américain et très israélien. Oui, exactement, c'est déjà un produit qui vient d'Amérique, donc Amérique latine, c'est pour ça qu'il a évolué, d'ailleurs par le Mexique et de la culture cuisine latine. Ensuite, on le trouve beaucoup en Israël en ce moment, parce que c'est un légume qui se mange très bien, juste cuit au four, au snacké, au barbecue, donc c'est des choses qui s'y prêtent facilement. Aussi les frites de patate douce, c'est quelque chose d'excellent, mais c'est vrai que la culture française, dans la cuisine, on aime beaucoup plus la pomme de terre que la patate douce. Le goût sucré parfois un peu écoeure les palais français. Mais on dit, il arrive que la patate douce est quand même plus digeste, et elle est moins nocive en tout cas. Ah, clairement, et aussi la vitamine A, que la pomme de terre n'a pas en fait. D'accord, donc c'est quand même préférable. Alors, parfois il y a des bonnes patates douces, et parfois des mauvaises, souvent des filandreuses. Comment est-ce qu'on les choisit sur un marché, la patate douce ? Alors c'est de la provenance, ça va être plutôt la provenance qu'il faut privilégier, donc tout ce qui est un peu plus européen, de préférence, d'accord ? Parce qu'il y en a qui sont fournies un peu en Égypte, dans le Maghreb, et moi je préfère vraiment privilégier les producteurs locaux. Donc après il y a la couleur aussi, il ne faut pas avoir peur. Parfois il y a des patates douces qui ne sont pas plus claires, mais elles sont toutes aussi bonnes, toutes aussi... Elles ne sont pas moins bonnes ou moins... D'accord, on a tendance à choisir, c'est vrai ce que vous dites, les plus foncées, celles qui sont plus rosées ou presque rouges, enfin elles sont... on a l'impression qu'elles sont plus mûres ? Non, pas du tout, c'est juste la variété, il y en a plusieurs des variétés de patates douces, il y en a une quinzaine, globalement, mais qui se varient selon les couleurs, et parfois selon le goût un peu plus ou moins sucré qu'on peut retrouver dans la patate. Alors concernant la cuisson, est-ce qu'il faut faire plus attention avec la patate douce ? Est-ce qu'elle devient plus molle, plus rapidement que la patate traditionnelle ? Alors il y a un peu moins d'amidon, c'est pour ça qu'elle se tient moins bien, dans le sens, si on cuit une pomme de terre à l'eau, elle va se tenir, certaines vont arrêter un peu moins, mais globalement elle va se tenir, tandis que la patate douce risque de se transformer assez rapidement en purée. Le temps de cuisson est beaucoup plus petit, d'accord ? Donc plus court, et donc on peut les cuire plus facilement au four, c'est pour ça qu'en Israël, on aime beaucoup, beaucoup la cuire sur un lit de sel, avec la peau, on nettoie bien la peau bien sûr, et après on cuit ça une quarantaine de minutes au four à 200-250 degrés, vraiment pour bien tenir en chaleur, et ça va faire en fait comme un effet de cocotte minute, parce que la peau va protéger l'intérieur. Mais pourquoi le sel ? Le sel va absorber l'excédent d'eau qui se trouve dans la patate douce, et du coup va encore plus caraméliser plus facilement, et va donner bien sûr un assaisonnement. Le goût est excellent. Alors vous nous avez proposé quoi ce matin ? Alors j'ai proposé deux recettes, une recette salée et une recette sucrée. Pour la recette salée, on va reprendre cette idée de mettre une pomme de terre, une patate douce au four avec un lit de sel, donc déjà ça c'est une technique de cuisson, que vous pouvez l'appliquer sur... Entière donc ? Voilà, entière, ça peut s'appliquer avec d'autres légumes, comme la betterave, le panais, la pomme de terre, etc. Voilà, et ensuite on va cuire pendant une quarantaine, 30-40 minutes à 210 degrés, d'accord ? C'est un moustacette pour ceux qui ont cette habitude. Et ensuite on va faire une petite vinaigrette, moi je vais passer une vinaigrette, mais c'est une petite sauce, avec tout simplement du yaourt, des zestes de mandarine, parce qu'on commence à rentrer dans la saison des agrumes. Ah oui, carrément, donc on fait un mélange. Voilà. Fruits, légumes. Voilà, et j'ai une astuce aussi par rapport à ça, on a toujours une préférence à mélanger des fruits et des légumes de même couleur, et ça marche toujours bien. Donc c'est une petite astuce si on veut dire. D'accord, ça c'est étonnant, mais ça se vérifie ? Ah oui, ça se vérifie, vous pouvez essayer à la maison. D'accord. Si vous mélangez des légumes de la même couleur, et des fruits aussi, donc ça marche très bien. Par exemple la betterave et la mûre, ça marche très bien aussi. Non, alors vraiment c'est hors du commun ça, ce mélange, ce couple. Alors là ? Alors ensuite, on fait son petit mélange avec le yaourt, les zestes de mandarine, un peu d'huile d'olive et de la ciboulette. D'accord ? On va faire une petite sauce de yaourt, et on va à chaud, quand c'est bien cuit, on va couper en deux, on va voir la vapeur sortir, et on va mettre cette sauce froide par-dessus. On a vraiment cet effet chaud-froid qui va venir aromatiser encore plus cette patate. Très très bien. Et la deuxième recette, donc ça sera pour Thanksgiving, pour ceux qui fêtent Thanksgiving. Et oui, ça se développe en Israël ou pas ? De plus en plus, il y a ce côté, il y a ces repas, voilà, il y a toujours, on va dire, une bonne raison de fêter quelque chose. C'est ça. Et Thanksgiving en fait partie, donc on va faire une tarte à la patate douce, d'accord, qui est un dessert classique pour Thanksgiving, avec la tarte aussi au potimarron. Donc pour cette recette, on va prendre 250 grammes de pâte brisée, on va prendre 60 grammes de sucre, une cuillère à café de cannelle, une cuillère à café de clou de girofle concassé, et un quart de cuillère à soupe de noix de muscade. On va prendre aussi deux oeufs, une tasse de lait, qui vende 125 grammes de lait, et 200 grammes de pulpe de patate douce, donc de la purée de patate douce. D'accord, mais ça, il faut la faire la purée, la patate douce, où elle s'achète. Non, après on peut la faire, on la met dans l'eau. Oui, on la met dans l'eau, on fait bouillir, et puis on écrase, tout simplement. Et donc ensuite, on va mélanger tous ces ingrédients qu'on va faire revenir dans une casserole pour faire bouillir, d'accord ? Oui. On a une consistance qui est un peu comme un potage, et on va déverser ça dans la tarte, sur la tarte, et ensuite on va cuire pendant 15 minutes à 210 degrés, et encore 15 minutes pendant 180 degrés. Mais c'est pas trop liquide après ? Non, ça donne vraiment une consistance très épaisse, et après les oeufs vont se figer, et bien sûr la patate douce, l'amidon de la patate douce va faire son effet au four, et ça va se concentrer, et après il faut laisser reposer, de préférence une nuit. J'ai remarqué que vous aimez bien les clous de girofle. Moi j'aime bien. Ah oui ? C'est pas un peu trop fort dans la tarte, non ? Non, c'est mon côté alsacien. D'accord, je crois que vous allez me dire votre côté dentiste. C'est vrai, non, non, pas du tout. Moi je ne peux pas par exemple. Alors on peut le supprimer, il n'y a pas de problème, on peut même mettre une gousse de vanille pour rappeler le sujet de la semaine dernière. C'est vrai. Donc voilà pour la tarte, tout simplement la tarte à la patate douce. On peut redonner peut-être les ingrédients. Alors on peut redonner les ingrédients, donc 250 grammes de pâte brisée, 60 grammes de sucre, une cuillère à café de cannelle, une cuillère à café de clou de girofle concassé, qu'on peut remplacer avec la vanille, pour toi Léa, un quart de cuillère de noix de muscade, deux oeufs, une tasse de lait, donc l'équivalent de 125 grammes, 200 grammes de patate douce en purée, qu'on cuit dans l'eau, et sans sel bien sûr. Et on mélange tout ça. Et on mélange tout ça, voilà. C'est plutôt simple. Merci beaucoup, Garif, pour ces deux recettes. On peut très rapidement, est-ce qu'on peut faire aussi des chips de patate douce ? Voilà, on fait des frites de patate douce, ça marche très bien. Quand on dit frites, c'est chips aussi ? Alors oui, on peut faire les deux. Les chips, c'est ce qu'on a plus fin, d'accord ? On va utiliser une mandoline, donc faire attention bien sûr aux doigts, assez finement. Et les frites, c'est des bâtonnets, tout simplement. Mais on peut faire exactement la même chose qu'on fait avec les pommes de terre. Et là, on les met simplement sur la feuille de papier sulfurisé, ou bien il faut mettre encore un lit de sel, non ? Non, alors tout simplement, moi je préfère les faire à la friteuse, c'est ce qui est mieux, pour avoir le côté vraiment croustillant à l'huile. Ok, pas au four, donc ? Ça ne va pas sortir aussi croustillant qu'on le veut. Donc la friteuse ? Voilà, la friteuse, 180 degrés, pendant 5-10 minutes. Et l'épaisseur ? Comme on veut. L'épaisseur pour les chips, c'est très fin, pour les frites, c'est comme on veut. Si on aime bien les frites bien épaisses... Bon, mais merci beaucoup, Yari ! Merci pour les trucs et les astuces ! Je rappelle qu'on peut vous retrouver, Salatim et Maafim, dans Paris, Paris 2e arrondissement, à la semaine prochaine ! Merci à mes Tipeurs et à mes Tipeurs !